... Si on s'intéresse maintenant dans le détail à quelques pratiques concrètes mises en œuvre en agriculture biologique, on peut tout d'abord citer l'utilisation de plantes engrais verts, qui sont une vraie caisse à outils pour décompacter le sol, fixer de l'azote atmosphérique, accroître la biodiversité, enrichir le sol en minéraux nutritifs, assainir le sol, donc on a par exemple le trèfle, la facélie, la bourrache, la veste, la moutarde, qui sont cultivées en interculture pour décompacter le sol, l'enrichir en éléments nutritifs, les rendre plus phytodisponibles pour d'autres cultures qui seront ensuite cultivées. Comme illustré sur la figure, la moutarde ou la facélie sont capables, grâce à leur réseau racinaire très bien développé, de solubiliser des minéraux présents dans le sol, c'est ce qu'on appelle des plantes peu exigeantes, et au bout de 2-3 mois, elles vont être broyées et incorporées au sol, et ça va constituer une source d'éléments nutritifs, NPK, donc azote, phosphore, potassium, comparable aux engrais chimiques. On est dans le cas d'un engrais éco-conçu, multifonction, local, basé sur les cycles bio-géochimiques, et donc très éco-efficient. Les avantages écologiques de cette pratique d'utilisation des engrais verts sont que du coup, on n'a pas d'énergie dépensée pour fabriquer des engrais chimiques, on n'a pas de polluants type cadmium qui sont apportés souvent en trace dans des fertilisants phosphatés, donc là du coup, on a la mobilisation du phosphore qui se fait grâce aux plantes engrais verts, on a un effet terroir qui est accentué, puisque cette pratique va favoriser les minéraux locaux et les micro-organismes locaux, et au niveau des racines des plantes, on a donc le sol rhizosphérique qui est très enrichi par des micro-organismes qui sont attirés par cette zone stimulante, et qui vont favoriser la biodégradation aussi d'un certain nombre de polluants organiques, pour la conversion en bio par exemple. La deuxième pratique qu'on peut détailler, c'est les apports de matière organique au sol, qui vont augmenter la fertilité en favorisant un sol vivant, donc un vrai bioréacteur, car au-delà des éléments non vivants du sol, tels que les minéraux argileux, les oxydes, les carbonates, les débris de végétaux, il y a aussi cette faune, cette flore de différentes tailles, donc macro, méso, micro, qui vont par leur activité, les mouvements, la bioturbation des vers de terre, par exemple leur extraction, leur absorption, leur respiration, entraîner des modifications de l'environnement, par exemple la porosité, le pH du sol, la composition chimique, voilà, pour le verre de terre, on va parler de drilosphère, pour la zone de sol qui est influencée par la bioturbation, voilà, il faut évidemment se poser la question de l'origine, de la qualité de la composition chimique, et de la réactivité de ces matières organiques, pour optimiser la durabilité de ces pratiques, puisque selon la nature des matières organiques apportées au sol, on peut améliorer plutôt la structure du sol, quand on a ce qu'on appelle des amendements organiques, ou jouer le rôle d'engrais, quand on a des matières organiques qui vont être plus facilement biodégradées. Voilà, donc pour les amendements, la structure du sol est améliorée, donc on va stabiliser dans le temps les agrégats, ça va réduire l'abattance du sol, ou autrement dit, ça va stabiliser les agrégats et lutter contre l'érosion, voilà, c'est un point important, car s'il y a moins d'érosion, ça signifie aussi moins de transfert de polluants dans l'environnement, que ce soit la perte des éléments nutritifs, la dispersion des polluants induisant des risques pour l'environnement et la santé, alors que les engrais, les matières organiques qui ont plutôt un rôle d'engrais, c'est des matières organiques beaucoup plus rapidement biodégradées et minéralisées, c'est-à-dire qu'elles vont se transformer en éléments minéraux et en eau, et donc qui vont donner des éléments nutritifs pour les cultures. Donc la figure un peu complexe suivante, elle compile justement les différents rôles et réactivités des matières organiques, avec également le vocabulaire qui est varié, puisqu'il est utilisé par différents experts scientifiques, que ce soit pour qualifier des matières organiques rapidement minéralisées, qui jouent des rôles d'engrais, ou des matières organiques plus stables, qui vont donc durer dans le sol et jouer ce rôle d'amendement. Donc par exemple, les matières organiques nommées black carbon, elles participent directement à la stabilisation du carbone dans les sols, et donc à la réduction changement climatique, alors que les très petites molécules, telles que des acides citriques, qui peuvent être aussi exudées par des racines ou des micro-organismes, elles vont vraiment stimuler les micro-organismes du sol, et jouer plutôt un rôle de biostimulant déliciteur. A noter que la dynamique de ces matières organiques dans le sol, elle est étroitement liée à la vie du sol, donc la macro, la méso, la microphone et flore du sol, et donc influencée par l'humidité, le pH, la température, la qualité environnementale du sol. Et si le sol est fortement pollué par des métaux ou des pesticides éco-toxiques, on a une accumulation de matières organiques non biodégradées qui peut être observée à la surface du sol, en lien avec une baisse de l'activité biologique. Donc en agriculture biologique urbaine, on peut également citer les arbres en ville pour créer des îlots de fraîcheur, des recherches mises en œuvre pour réduire les quantités de cuivre éco-toxique en agriculture biologique, ou l'utilisation de préparations naturelles comme les purins d'ortie, de consoudes, pour protéger les plantes des maladies, et pour finir, les pratiques pour favoriser la présence des insectes auxiliaires qui vont réduire la pression des ravageurs des cultures. Donc ça, c'est illustré par cette figure, où on sait que des insectes auxiliaires ont besoin d'un environnement favorable à leur santé globale, c'est-à-dire un environnement qui n'est pas éco-toxique, avec des habitats, de la nourriture, des corridors écologiques pour se déplacer vers les cultures. Il est donc très important en ville d'aménager des trames vertes, brunes pour le sol, bleues, par exemple, des agriculteurs biologiques urbains en Picardie. Depuis leur conversion il y a dix ans en bio, l'exploitation a été repensée, des rotations plus longues de cultures passant de six à huit ans, du fractionnement des parcelles qui est mis en place avec la mise en place de haies et de bandes enherbées, des espèces locales sur eau, pruneliers, ou qui ont été choisies avec une plantation tous les mètres, et ces bandes enherbées, donc sur cinq mètres de large, fauchées une à deux fois par an, elles longent des haies et elles servent de corridors avec la parcelle cultivée. Donc espacées de moins de 100 mètres, ces bandes enherbées peuvent vraiment permettre aux carabes d'atteindre le cœur des parcelles, ça limite les dégâts des limaces, et donc finalement sur cette exploitation, on n'a plus d'antilimaces qui est utilisé grâce au travail de ces insectes auxiliaires. Donc la biodiversité en ville, c'est vraiment un point important.